... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les positions évoluent positivement, c'est ce que l'on peut retenir d'une rencontre inédite tenue. En fin d'après-midi, entre le Premier ministre et les syndicats de l'éducation, le spectre de l'année blanche semble se dissiper. Elles sont 12 start-up à se partager, 428 millions de francs CFA. Ces entreprises innovantes portées par des jeunes burkinabètes proposent des solutions dans les domaines d'éthique, des énergies renouvelables et de l'agriculture. L'agriculture justement qui n'est pas au beau fixe en cette année. Le gouvernement anticipe à travers des mesures préventives la société chargée de la gestion des stocks alimentaires dispose ainsi d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Et puis, le pape François entame son sixième voyage en Amérique latine. Le souverain pontif est particulièrement attendu au Chili, où des scandales de pédophilie ont ruiné la crédibilité de l'église catholique. Bienvenue à tous, Ibrahim Boubacar Keïta et Mohamedou Issoufou aux côtés du président du FASO. La raison, une rencontre internationale voulue par le président Kabouré pour définir un nouveau partenariat entre gouvernants et acteurs du secteur privé. Cet après-midi, la cérémonie d'ouverture a livré un aperçu des objectifs visés. Le point avec Jean-Eude Bayala et Gnarki Teda. Cet rendez-vous d'échange, d'expérience et de partage de bonnes pratiques entre hommes d'affaires africains et ceux venus du reste du monde. Il nourrisse l'ambition de tracer les sillons pour une interaction entre les différents acteurs, les pouvoirs publics, le secteur privé, les OSC, les partenaires sociaux pour asseoir une gouvernance vertueuse guidée par une démocratie vraie. En tout cas, tous les intervenants l'ont prêché. Le triptyque gouvernance, démocratie et affaires est indéniable pour l'ensemble des États et singulièrement les pays en voie de développement. Et devant ses homologues, Mamadou Issoufou du Niger et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Rochmar Christian Kabouré s'est réjoui de la tenue de la conférence et surtout de la thématique choisie. Le thème de cette conférence, gouvernance, démocratie et affaires, se veut une interpellation. Force est en effet de constater que notre époque a mal à son éthique. Je voudrais ici saluer la perspicacité et le mérite des initiateurs de la présente rencontre. Comme eux, nous avons la conviction qu'une synergie bien comprise et harmonieuse entre les acteurs contribuera à croire les opportunités de participation citoyenne à la gestion de la cité et à élargir les espaces de liberté économique. Le Mouvement mondial pour la démocratie, le Centre pour l'entreprise privée internationale, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et celle des États-Unis, sous l'égide du gouvernement burkinabé, sont les initiateurs de la présente table ronde. Et le Burkina Faso a été choisi à cause de son avancée positive. Cette conférence arrive à un moment opportun pour souligner que le Burkina Faso présente des opportunités illimitées pour les affaires. Comme je l'ai dit auparavant, Burkina Faso is open for business. Il y a les affaires à faire au Burkina Faso. Les États-Unis ont été, sont et seront toujours à vos côtés. Cinq panels sont au programme pendant ces deux jours de séance et devraient leur permettre d'identifier clairement les points saillants qui mettront en relation les trois secteurs pour un développement durable en Afrique. Et quelques heures avant l'ouverture de cette rencontre, le chef de l'État s'est entretenu avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature, une séance de travail qui fait suite à celle entamée le 4 décembre dernier. Parmi les dossiers à examiner, l'élaboration de documents cadres des rencontres entre le président du Faso et le conseil chargé de garantir l'ordre judiciaire burkinabé, Roger Kammaïmouna Traoré. Cette rencontre entre le président du Faso et les membres du Conseil supérieur de la magistrature est une suite de celle du 4 décembre dont l'ordre du jour n'avait pas été épuisé. Aujourd'hui, il s'est agi de continuer l'examen des rapports produits par le Conseil supérieur de la magistrature, d'examiner et adopter le projet de documents cadres des rencontres entre le président du Faso et le conseil. Deux thèmes étaient également au centre des débats, la performance des juridictions au Burkina Faso pour l'année 2016-2017 et les rapports du Conseil supérieur de la magistrature avec les autres pouvoirs. Il nous a donné son point de vue par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer avec les autres pouvoirs et le pouvoir exécutif surtout. La disponibilité des décrets, c'est souvent qu'ils traînent. Nous avons recueilli les observations du chef d'État par rapport à comment préparer ce genre de rencontre-là, à savoir qu'il faut préparer longtemps à l'avance les thèmes et que les thèmes soient disponibles au moins trois mois avant la rencontre. Pour 2016 et 2017, les juridictions ont été beaucoup sollicitées par les justiciens. Beaucoup de décisions ont été également rendues par rapport à l'année 2015. Les échanges ont aussi permis au chef de l'État de donner des réponses à certaines préoccupations des membres du Conseil. Il les invite à travailler à la consolidation de l'indépendance de la justice. Le travail qui a été fait par vous-même, sous la transition également, avec le gouvernement de la transition, a été de réaffirmer l'indépendance de la justice. Mais comme on dit aussi, autant cette indépendance est affirmée, autant il faut travailler justement à ce que nous puissions non seulement la consolider, mais également, je dirais, la mériter. Je crois que c'est tout ce travail-là que nous faisons ensemble. Une partie des données est entre vous-mêmes, une partie des données également, certainement, et entre également les mains du gouvernement. Pour Thérèse Traoré, le Conseil poursuivra son oeuvre de dynamisation afin de se positionner en institution crédible dans l'édification d'un État de droit. Il est prévu au cours de l'année 2018 l'institution des sessions du Conseil de discipline des magistrats. Elle s'est achevée il y a quelques heures, la rencontre entre le Premier ministre et le syndicat des enseignants du Burkina. Une sortie de crise est amorcée au regard des avancées notées dans les négociations. Les détails de cette rencontre avec Urbain, Benito Sommet et Pascal Canet. C'est peut-être le bout du tunnel dans cette crise qui secoue le monde éducatif au Burkina Faso. Ces soirs au Premier ministère, les protagonistes y sont parlé et leur aide à l'apaisement, à l'espoir. Les responsables de la coordination syndicale de l'éducation sont sortis confiants de la discussion avec le gouvernement sur leur plateforme rivendicative. Des avancées sont enrichies de part de d'autres. Toutefois, les syndicalistes veulent un accord écrit. Bon, il faut dire que ce soir, quand même, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées. Des propositions nous ont été faites et nous avons sollicité à ce qu'on mette à notre disposition un document qui nous permet d'apprécier ces propositions faites. Et dans les jours à venir, on pourra voir dans quelle mesure nous allons suspendre nos mots qui sont en cours. Les syndicalistes n'aiment pas les propos verbaux. Nous aimons ce qui est concret. Quand c'est écrit, nous pouvons mieux analyser et apprécier. Le Premier ministre note lui aussi la disposition d'esprit des syndicats de l'éducation à la discussion. Paul Kabat-Tiaba veut croire qu'avec cet état d'esprit, un accord définitif sera trouvé les jours à venir. Je suis convaincu que c'est la base des discussions que nous avons eues cet après-midi que dans un très proche avenir, nous pourrons trouver les bases pour trouver une solution définitive à ce conflit social qui a trop longtemps perturbé le fonctionnement de l'école Buclava. En tout cas, à l'issue de nos échanges cet après-midi, je peux dire que les bases sont là et dans un très proche avenir, je pense qu'on pourra trouver une solution définitive. Les discussions entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation se poursuivent demain. En tout cas ce soir, chaque parti semble avoir fléchi ses positions et un accord écrit est à portée de main. Un peu plus tôt, dans la matinée, toujours à la prémature, des négociations se menaient sur l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Un accord entre les différentes parties est en vue, même si quelques blocages subsistent encore. Précision. Adama Guiti avec Vincent Kienobéogo. Entre le gouvernement et les syndicats de la santé, les négociations auront duré 3 heures et demie. Et selon le ministre de la Santé, un accord entre les parties est à portée de main. Nous sommes arrivés à une étape de discussion pour lesquelles des calculs savants sont nécessaires pour savoir jusqu'où on peut aller. L'un dans l'autre, nous pensons avoir atteint un point d'engagement tel qu'un accord est possible d'ici jeudi. Côté syndicat, le niveau de satisfaction diffère d'un représentant à l'autre, chacun prêchant pour sa chapelle. Pour les infirmiers brevetés et infirmiers d'État... Il y a espoir. Même sentiment pour les accoucheuses, sages-femmes et maillotissants d'État. Des propositions nous ont été faites. Alors nous sommes en bonne voie. Et nous pensons que d'ici le prochain rendez-vous, un consensus sortira en tout cas de ces entretiens. Et les médecins, des avancées... Il y a eu vraiment beaucoup d'avancées sur ce qu'on a arrêté. Maintenant, il y a une discussion sur la mise en oeuvre, le process. Et je crois que ces process-là vont être exposés à la base et ce sera la base de décider. Côté syndicat, on joue la carte de la prudence. Pour ce grand syndicat de la santé humaine et animale, le point d'achoppement se situe au niveau de l'application de l'incidence indiciaire. Le gouvernement voudrait la retarder, tandis que son partenaire la veut dans l'immédiat. Une autre formation syndicale annonce des mouvements dans les prochains jours. Le syndicat des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs était face à la presse pour dénoncer la lenteur du traitement de sa plateforme revendicative. Le compte rendu de cette conférence avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Des mouvements d'humeur et des protestations syndicales en vue. Pour dénoncer la lenteur du traitement des revendications du syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs, le Sinaxab annonce des grèves et des sit-ins. Le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires administratifs et adjoints administratifs du Burkina observera 48 heures du sit-in à compter du lundi 29. Ce sit-in sera suivi du 72 heures de grève à compter du mercredi 31 janvier au vendredi 2 février sur tout l'étendue du territoire national. L'annonce de ces mouvements d'humeur fait suite à ce que le Sinaxab qualifie de démission du gouvernement. Leur avons dit qu'il fallait nous proposer un calendrier qui dit clairement à quel moment les administrateurs civils pourraient en tout cas commencer les négociations. Malheureusement, on nous a fait savoir qu'on ne maîtrisait pas le calendrier du gouvernement. Des réponses qui amènent le Sinaxab à douter de la bonne foi du Haut Conseil du dialogue social. Le Sinaxab dit se joindre aussi à la CGTB pour décrier les personnes choisies pour représenter le monde syndical à ce dialogue social. À présent, cette cérémonie qui a fait 12 heureux, ils se partagent une enveloppe financière de 428 millions de francs CFA pour concrétiser leurs projets. L'innovation a beaucoup compté dans cette sélection menée par le programme Burkina Startup. On en sait plus avec Issa Kafando et Alissa Sanfo. Fini les longs files d'attente dans les banques, les hôpitaux, les compagnies d'assurance et autres structures dont le temps d'attente est toujours trop long et fastidieux. La solution, c'est lui qui la propose. Juste un clic sur un téléphone portable. Vous pouvez prendre un numéro, n'importe où vous êtes, via votre smartphone et vous êtes alerté au moment opportun en fonction de votre position géographique pour vous rendre en banque. Donc, vous ne faites plus la queue. Vous arrivez en banque et vous pouvez passer directement à faire votre opération. Et grâce à ce projet, Vladimir Sawadogo est lauréat du programme Burkina Startup. Il va être accompagné par le Fonds Burkinabé de développement économique et social à hauteur de 41 millions de francs CFA. Comme lui, ils sont 12 start-up aujourd'hui à être sélectionnés pour un financement de 428 millions de francs CFA. Nous attendions en 2017 100 start-up. Au finish, c'est 12 qui ont été retenus au regard de la pertinence et également de la valeur intrinsèque de ces projets présentés. Mais je pense que c'est dû au fait que c'est toute une première fois. Et la première année est souvent une année pilote. Une année pilote pour nous qui implémentons le programme. Une année pilote aussi pour les jeunes qui apprennent à connaître le programme. Je peux vous rassurer que pour l'année 2018, nous serons même débordés. Le programme Burkina Startup est doté d'un budget de 10 milliards de francs CFA. Il va s'étaler sur la période 2017-2021. La seconde phase, c'est déjà en février prochain et tous les start-up sont invités à déposer leur candidature. Et parmi ces projets, ceux portant sur les énergies renouvelables sont attendus par le département du professeur Dissa. Le ministre de l'Énergie est en tournée dans la région de la Boucle du Mouroun pour constater l'effectivité du projet d'électrification rurale. Le solaire brille au cœur de ce projet que nous présentent Lassina Ouattara et Karim Odraogo. Ici, dans la Boucle du Mouroun, le ministre de l'Énergie a fait le constat sur l'avancée des travaux d'électrification rurale dans trois villages de la province du Nayala. À Bord, Bounoun et Sélé, dans la commune de Yaba, le taux d'exécution des travaux d'électrification solaire est de 40 % dans l'ensemble. Au vu des délais que nous avons pour pouvoir réaliser ces mini-réseaux, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est en retard. Parce que vous savez qu'il y a un temps incompressible qui est là. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir des ondulés, des batteries, par exemple, stockées. On a oublié de commander aux usines le temps que ça vienne. Mais le plus important pour moi était de venir voir que, effectivement, le travail a commencé. Vous verrez que, globalement, on peut dire que le travail a avancé très, très... en tout cas, un rythme que nous trouvons intéressant. La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de février prochain. Plus de 50 ménages vont être électrifiés dans chaque village. Ces infrastructures de qualité vont permettre à la population bénéficiaire de mener des activités génératrices de revenus, entre autres, selon le ministre. Cette politique du gouvernement vise à améliorer la couverture du monde rural en électricité à hauteur de 80 % d'ici 2020. Véritablement, c'est une joie pour nous, pour nous qui avons vécu aussi au village, si je peux dire, de voir des populations des zones rurales vraiment avoir accès à l'électricité, qui est une derrée qui peut changer beaucoup la vie des populations et qui va permettre donc d'amorcer et déclore, je peux dire, un développement réel de ces localités. Cette approche qui va être intensifiée avec le projet Yelen, avec les 700 localités qui sont en train de venir, va pouvoir permettre donc au Burkina de pouvoir donner accès à l'électricité au maximum de population dans les zones rurales d'ici 2020 et surtout permettre au Burkina de rattraper son retard en matière d'électricité rurale. Dans le cadre de cette tournée, le ministre a d'abord été dans le sud-ouest et dans les Hauts-Bassins avant la boue de Mouhoun. Et si les établissements secondaires et supérieurs s'y mettaient, au-delà de la question, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique sensibilise les responsables de ces établissements et cela passe par l'adoption d'un comportement éco-énergétique. Les détails dans ce reportage signé. Adama Guiti et Estelle Joditte Assogba. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, l'ANERE, prône un comportement éco-énergétique favorable à l'économie d'énergie. Une manière pour la structure de réussir le passage à l'énergie renouvelable. La couche identifiée pour porter ce message les responsables des établissements secondaires et supérieurs. C'est dans cette cible que vous pouvez vraiment implanter. Quand vous êtes jeune, c'est en ce moment où vous pouvez acquérir les meilleurs comportements possibles. Donc je pense que c'est important que nous allions à la base pour éventuellement inculquer ces meilleurs comportements possibles. Et c'est dans cette dynamique-là, nous avons pensé que c'est important de rencontrer les différents responsables académiques pour qu'ils soient des vecteurs, des croix de transmission des meilleurs comportements possibles. L'idée ici, c'est de pouvoir bâtir un corridor d'expression d'un potentiel économique d'énergie à travers de meilleurs comportements. Quel est le comportement qu'il faut avoir quand vous êtes dans un environnement où il y a de l'énergie comme élément de base pour vous permettre d'avoir vos services ? Quel genre de comportement il faut avoir ? Donc une fois que nous transférons ces connaissances à un champion qui est le représentant d'une structure académique, lui, il ira transférer éventuellement cette formation, cette sensibilisation à ses collègues, à ses amis, pour que l'on puisse éventuellement voir l'impact de ce changement de comportement sur la consommation énergétique de la structure académique précisément. Alors, une fois que l'on centra des économies d'énergie dans ces structures, la réflexion, c'est d'apporter ce qu'on appelle des incitatifs. L'année ré pourra donner des prix aux écoles qui font de l'économie d'énergie. En établissant cette stratégie à travers le meilleur comportement, l'Amérique espère avoir dans l'avenir des acteurs sobres en énergie, toutes choses qui faciliteraient une transition vers les énergies renouvelables. Le programme national de développement économique et social a porté à 6,4% la croissance du Burkina. Le chef du gouvernement qui l'annonce tient à mettre à l'actif de chaque Burkina baisse cette performance. Cependant, au cours d'une soirée, ce sont les mérites de Paul Kabat-Tieba qui ont été salués par ses collaborateurs. On en sait plus avec Nomba Kouda Idraman Nguyené. Paul Kabat-Tieba félicite individuellement le personnel du premier ministère. 2017 n'a pas été un long fleuve tranquille pour le chef du gouvernement, mais des résultats satisfaisants sont atteints grâce à la collaboration des agents. L'année 2017 a été une année là où nous avons eu affaire à pas mal de défis. Le premier ministère et également le Burkina Faso ont eu affaire à pas mal de défis. Et que vous connaissez, ces défis sont le terrorisme, les tensions sociales, etc. Et en début de cela, nous sommes arrivés à réaliser des performances appréciables au niveau du Burkina Faso, puisque la croissance qui est projetée serait autour de 6,4%, ce qui est à un très bon niveau. Je pense que cette performance est à féliciter. Mais pour 2018 également, il ne faut pas se voiler la face. Nous aurons affaire face à pas mal de défis. C'est une présentation des vœux aux alliés de promesses d'engagement. Le personnel rassure mieux faire en 2018, mieux faire pour le succès de la mission du chef du gouvernement. Nous, agents du premier ministère, vous rassurons de notre loyauté. ainsi que de notre constante et entière disponibilité à toujours vous accompagner dans votre mission combien délicate de coordination de l'action gouvernementale. En tant que chef du gouvernement, vous ne ménagez aucun effort pour la mise en œuvre du programme de son excellence. M. Rockmar Christian Caboret. Au cours de cette soirée, les neuf agents du premier ministère admis à la retraite ont reçu des cadeaux et des félicitations du chef du gouvernement. Les perspectives pour 2018 sont aussi grandes du côté de la Direction générale des impôts. La quatrième rentrée fiscale fait état d'un bilan qui s'élève à 673 milliards mobilisés en 2017. Et pour cette nouvelle année, le chef de cette direction annonce un objectif beaucoup plus élevé, plus de 918 milliards de nos francs à recrouver. Gérard Sommet et Tanga Kafando nous en disent plus. C'est une conférence de presse pour marquer la quatrième édition de la rentrée fiscale à la Direction générale des impôts. Une rentrée qui s'effectue sous le thème « Code générale des impôts, un outil pour une meilleure mobilisation des ressources ». Et en 2017, ce sont plus de 673 milliards de francs suffraient qui ont été mobilisés par la Direction générale des impôts. Pour un objectif de 720 milliards de francs CFA, la DGI a pu recouvrer 673 milliards de francs CFA pour le budget de l'État, soit un taux de réalisation de plus de 93%. Ce niveau de mobilisation représente un accroissement de plus de 78 milliards par rapport à l'année 2016. Et pour Adama Badolo, cette performance a été réalisée grâce à l'effort des services dans la mise en œuvre de certaines actions comme l'opérationnalisation de la facture normalisée, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, le paiement électronique de la taxe de résidence, le renforcement du recouvrement du reste à recouvrer et l'adoption du code général des impôts. L'année 2017 s'est achevée sur une note optimiste avec l'adoption du code général des impôts. Une évolution majeure qui couronne en plus de 20 années d'efforts de l'ensemble des agents des impôts pour offrir un outil unifié et simplifié le travail en matière de fiscalité. En 2018, la Direction générale des impôts prévoit un recouvrement de 918 milliards de francs fait tout un défi qui sera relevé grâce à l'extension du paiement électronique de la taxe de résidence, le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, l'opérationnalisation du plan stratégique de communication, la fiscalisation du secteur agricole selon le Directeur général des impôts. On en vient à cette mesure préventive de la saunagesse accroître les boutiques témoins sur le territoire national. Les zones où le déficit céréalier est des plus criards sont prioritaires dans ce dispositif qui s'élève à 25 milliards de francs CFA. Les acteurs chargés de son opérationnalisation se sont retrouvés à Ouagadougou, le compte rendu avec Amado Ilboudo et Maxime Zongo. 17 provinces déficitaires avec 83 communes à risque, plus de 42% de ménages qui ne pourront pas couvrir leurs besoins céréaliers. Voilà le constat de la campagne agricole 2017-2018. Afin de faire face à la situation, le gouvernement a pris des mesures anticipatives qui consistent à mettre à la disposition de la saunagesse environ 25 milliards de francs CFA pour la collecte de 95 000 tonnes de céréales au profit des boutiques témoins. Les boutiques témoins ont été mises en place pour résoudre une crise et cela a été une opération ponctuelle qui a perduré depuis 2012-2013 jusqu'à ce jour. Alors, donc, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on fasse le point, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et faire en sorte que nous puissions dynamiser cette opération s'il faut la rendre opérationnelle. La rencontre de Ouagadougou qui réunit l'ensemble des parties prenantes servira de cadre pour une réflexion concertée. Le ministère s'est engagé à travers les boutiques témoins de mettre des céréales à prix subventionnés pour atteindre les personnes vulnérables. Le ministère s'est engagé avec ses partenaires techniques et financiers à faire de la distribution gratuite de céréales. Deux jours durant, les participants vont faire le bilan de la mise en œuvre de l'opération depuis sa création en 2013. Objectif, définir des mesures de recadrage nécessaires à l'atteinte de résultats plus efficients. Ils jugent leur présence au sein de l'Assemblée nationale satisfaisante. Les membres du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès font le bilan de leurs actions face à la presse. L'exercice a été suivi pour nous par Salif Ubelem et Nathalie Sawadogo. Dans ce face-à-face entre le groupe parlementaire CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès et la presse nationale, il est question de l'action du groupe au cours de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. À l'heure du bilan, l'ex-parti majoritaire estime qu'il a tiré son épingle du jeu. Cette session a été très productive de par la pertinence des lois votées, l'importance stratégique des secteurs ciblés par les enquêtes parlementaires et l'intensité des travaux. Cependant, il faut relever que par rapport aux questions adressées au gouvernement, il y a que nous avons constaté l'indisponibilité des membres du gouvernement à plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Actualité oblige, la presse a voulu connaître le point de vue du groupe parlementaire sur la crise que traverse le monde de l'éducation et sur la mise en place du Haut Conseil pour le dialogue social. Il semble qu'il faut entre 200 à 400 millions par an pour pouvoir s'assurer de son fonctionnement, de son opérationnalité. Cela pouvait en tout cas permettre de gérer, de régler un certain nombre de problèmes des travailleurs. Le CDP salue le renouvellement consensuel du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions générales qui a permis de porter les députés Alfred Samou au poste de troisième vice-président. Le parti se dit déterminer à aller de l'avant et à lancer comme défi le renforcement de la cohésion en son sein. A propos du lasso, le parti pour le développement et la démocratie PDD fait sa rentrée. Le bureau politique invite les militants à relever ensemble les défis de demain et quels sont ces défis. Réponse avec Hassan Gourabou, Bilidou Bazongo et Kadou Romenki. Ensemble, relevons les défis de demain. C'est sous ce signe que le PDD, le parti pour le développement et la démocratie place sa rentrée politique. Une rentrée avec au programme deux activités majeures. La composition du bureau exécutif politique national a envie d'aller au congrès. Il y a aussi une cérémonie qui sera organisée au nom pour les responsables des femmes du parti. Il s'agit des affaires féminines sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Situation nationale oblige. Le président du PDD décrit les multiples mouvements sociaux qui ne sont pas pour faciliter les choses. Il interpelle ce qu'il appelle syndicats et OSC politisés à un sursaut patriotique afin de vrai ensemble pour le développement économique du pays. Ils sont en train de mettre de désordre dans le pays. Vraiment, notre pays ne mérite pas ça. Je pense que chacun doit tout mettre en œuvre pour sauver ce pays. Le parti pour le développement et la démocratie décline ses objectifs en 18 points parmi lesquels la lutte pour la liberté, la transparence et la démocratie, la promotion des droits de l'enfant et des personnes handicapées, la réduction du coût des parcelles pour que chaque citoyen ait accès à un logement décent et la mise à disposition des bus dans les villes et campagnes pour faciliter la mobilité des Burkinabés. Hors de chez nous, le pape François est arrivé ce mardi au Chili, première étape de son sixième voyage en Amérique latine. Le souverain pontife doit rendre visite aux peuples indigènes et rappeler au respect de leurs droits. François est surtout attendu sur les soupçons de pédophilie au sein de l'Église catholique en Chili. Accueil en grande pompe pour le souverain pontife qui entame ce lundi son sixième séjour diplomatique en Amérique du Sud. C'est au Chili où la présidente Michelle Bachelet l'attendait sur le tarmac que le pape commence la première étape de son voyage. Un voyage pendant lequel le pape devrait visiter dès mardi une prison pour femmes dans la ville de Santiago, la capitale, avant d'aller à la rencontre mercredi du peuple indigène des Mapouches. Le pape François devra aussi rencontrer les autorités religieuses locales. Au Chili où des scandales d'abus sexuels ont éclaboussé l'Église, la pratique de la foi catholique recule au profit de l'athéisme et des mouvements évangéliques. Jeudi, le pape s'envolera pour le Pérou. Dernière étape de son voyage, François se sera ainsi rendu en mission dans la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud, sauf sa terre natale, l'Argentine. Pour la première sortie à Agadir, au Maroc, les étalons locaux étaient face au palancas des grâces d'Angola. La rencontre s'est achevée sur un score nul et vierge, le résumé avec Abdoulaye Kabouré. Les étalons du Burkina et les palancas négras de l'Angola se jaugent dans le groupe D. C'est leur première sortie dans ce champ. On va retrouver à droite Braulio. Netanyahou, junior compaouré, a failli marquer sur une tête qui sera bien cassée par le portier angolais. C'est aussi le plus percutant des joueurs burkinabés depuis le début de la rencontre. Jolie reprise de la tête. Vous êtes manqués de puissance. Les rouges emmenés par VAR ratent une occasion de puits à la 14e minute. La domination est rouge jusqu'à la fin de la première période. Angola 0, Burkina 0. À la reprise, les palancas négras appuient sur l'accélérateur et rendent inexistant le milieu burkinabé. Et on va suivre ce ballon. Les Angolais qui prennent de plus en plus l'ascendant. Contre toute attente, les étalons par l'entremise de Yusuf Kabore font le plus difficile mais ratent une occasion en or à la 82e minute. Fin des matchs 0-0. On espère bien que les étalons ne vont pas regretter cette occasion de but dans le décompte final dans la poule D. Et l'avenir, nous le dirons de laïka Bore. Retrouvons à présent Simon Gongo sur le plateau de votre émission de Redevabilité Dialogue Citoyens. Bonsoir Simon. Ce soir, la ministre de l'Economie et des Finances est attendue. Vous l'avez dit, Adizatou, Rosina Koulibali-Souri est l'invité de Dialogue Citoyens ce soir d'émission de Redevabilité de la RTB en collaboration avec des organisations de la société civile et avec elles, on parlera bien sûr des finances publiques, de l'arbitrage budgétaire et de l'actualité liée à l'économie et au développement. Et pour participer, le principe est très simple. Appelez-nous donc au 25 40 79 03 ou postez vos messages sur le www.présimetre.bf slash dialogue citoyen. C'est vous qui faites cette émission. Participez tout simplement et surtout, Peggy Widraogo, que les téléspectateurs ne bougent pas après votre journal. Le rendez-vous, c'est tout à l'heure à 21h. Le rendez-vous, donc c'est bien Dialogue Citoyens. Merci à vous, Simon Gongo. Un tour des parutions du jour avec Aimé Solange qui relève plusieurs sujets, au nom desquels la réunion des ministres de la Défense du G5 Sahel à Paris. Championnat d'Afrique des Nations 2018, les étalons à la chasse au palancas naît grâce de l'Angola, titre l'Observateur Palga. C'est donc aujourd'hui, à 16h30, le baptême du feu pour les étalons en marche d'ouverture du groupe T du Championnat d'Afrique des Nations qui se joue du 13 janvier au 4 février au Maroc, précise le quotidien que nous réservent les poulains des saboteurs à Agadi, Saint-Auroche, au Jodo, au Faso, pour qui l'exploit réalisé à Kumasi tient lieu de référence quant aux ambitions du 11 national Burkinabé. Mais la différence va se jouer au double plan de l'engagement et de la détermination. Bref, ça va se jouer au mental, sur la concentration et la rigueur nous confirme le sélectionnaire Drissa Traoré dans le journal Le Pays. L'objectif principal à renchérer-t-il toujours dans ce journal est de faire un bon résultat pour ne pas griller leur chance d'aller au second tour. Bon vent donc aux étalons. Enlèvement du couple Eliott, deux ans après, Djibo s'en souvient et se mobilise pour sa libération, rapporte l'observateur Palga. Occasion pour le collectif des organisations de la société civile du SOUM de souhaiter que soient appliquées les mesures d'accompagnement annoncées par le ministre de la Sécurité et celui de la Santé en janvier-février 2016. Restez sans suite, précise le pays. Autre point de l'actualité, 200 suspects interpellés des engins explosifs neutralisés et des armes saisies. C'est le bilan de la lutte menée par les unités spéciales contre le terrorisme au nord du Burkina en fin d'année, rapporte le quotidien. Également, des zones de refus et des camps d'entraînement des djihadistes détruits par l'armée burkinabé renchéris le pays. Pendant ce temps, les ministres de la Défense des pays du G5 Sahel sont en réunion à Paris pour discuter des moyens d'accélérer la montée en puissance de cette force, signale aujourd'hui au Faso qui y voit un second coup porté dans les flancs terroristes. Vivement donc, souhaite l'observateur Palga que cette armée commune atteigne sa vitesse de croisière pour au moins tailler sérieusement des coupières aux forces du mal qui ont mis en péril la stabilité de nos pays depuis plus de cinq ans. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À partir de 21h, votre émission Dialogue citoyen avec la ministre de l'Économie et des Finances. Très bonne soirée sur la RTB. de l'Économie et des Finances.